Bonjour à tous, je suis Eric Hazan, je suis le délégué à la sécurité numérique pour l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, autrement dit l'ANSI. Il m'a été confié aujourd'hui la lourde tâche de pouvoir vous présenter en cinq minutes la cybersécurité ou autrement dit la sécurité numérique ou ce qu'on peut considérer sûrement sous un autre aspect, l'insécurité numérique puisque c'est un petit peu l'idée quand même de cette présentation. En premier lieu je vais vous parler de la transformation numérique, c'est sans doute un sujet qui ne vous aura pas échappé puisque la majorité vous êtes tous enseignants chercheurs et vous êtes une population à risque, vous ne le saviez peut-être pas donc je me permets de le souligner. Pourquoi ? Parce que vous détenez au travers de vos travaux de recherche un patrimoine qui peut intéresser beaucoup de monde donc ce patrimoine est à protéger en conséquence. Concernant cette transformation numérique, je vous ai mis les chiffres les plus récents sur le sujet. On peut observer ce qui se passe sur internet en une minute, c'est-à-dire il se passe énormément de choses, beaucoup de données sont échangées, sont créées etc. Ce qui fait qu'on est submergé par les données. Un chiffre que j'ai pu lire d'ailleurs ces derniers jours est qu'il y a environ 150 000 objets par seconde qui viennent se connecter au cyberespace donc à chaque seconde sur Terre. Cette transformation numérique qui vient modifier en profondeur la société est soumise évidemment à beaucoup de tentations et les tentations c'est des personnes qui ne sont pas bienveillantes parce qu'on va quand même distinguer les gens qui ont le métier de rechercher des vulnérabilités et donc de les mettre en évidence pour permettre d'améliorer les systèmes d'information et puis les autres, c'est-à-dire tous les autres qui eux utilisent des vulnérabilités, les exploitent à des fins notamment criminels, on va parler de cybercriminalité qui génèrent énormément d'argent. Alors c'est devenu très visible ces derniers mois notamment au travers des cas de rançongiciels, vous savez ces virus qui viennent chiffrer les disques durs des ordinateurs, des serveurs etc et tout et qui contre le paiement d'une rançon viennent normalement déverrouiller l'ordinateur qui était attaqué. On a également des risques d'atteinte à l'image au travers des systèmes d'information, on le voit de plus en plus également, de la désinformation donc il n'est pas besoin nécessaire de compromettre un système d'information pour venir simplement perturber ou entraver ou comment dire modifier l'image de marque d'une société quelle qu'elle soit. De l'espionnage qui même si c'est une pratique très ancienne a trouvé là un terreau très favorable pour pouvoir venir récupérer beaucoup d'informations souvent très intéressantes avec très peu de moyens et en tout cas de très loin et à distance et sans laisser de traces. Et puis du sabotage, on a des cas avérés quand même depuis plusieurs années et on est très attentif effectivement à ce que ces sabotages notamment vers les systèmes industriels ne se multiplient pas. Alors l'état est bien évidemment vigilant sur ces aspects depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Schématiquement c'est l'ANSI donc l'Agence Nationale qui est l'Autorité Nationale en matière de sécurité des systèmes d'information qui est l'agence chargée de protéger et de défendre les systèmes d'information. C'est une agence qui dépend des services du Premier Ministre et qui travaille bien évidemment avec l'ensemble des ministères, de l'ensemble de tous les ministères. Concernant les tendances, malheureusement je n'ai pas de bonnes nouvelles, j'aimerais en avoir peut-être à l'avenir, sait-on jamais. Les tendances c'est qu'actuellement l'appât du gain fait que la cybercriminalité s'est très fortement développée ces dernières années et continue de croître très fortement, que les technologies ont beau changer, évoluer, les attaquants modifient également leurs outils et donc quelles que soient les évolutions technologiques savent s'adapter, même savent parfois les anticiper. Le fait que de plus en plus de données se retrouvent dans ce qu'on appelle le cloud, l'informatique en nuage, n'est pas une garantie absolue de bien protéger ces données, ce pourquoi on appelle à être très vigilant sur notamment les contrats qui peuvent être effectués avec les prestataires de cloud. Et puis globalement, en conclusion à ce stade, c'est de se dire que les attaques continuent de croître très fortement, qu'elles ne vont pas baisser d'intensité, bien au contraire et qu'il faut donc s'y préparer. En quelques secondes pour terminer, il existe fort heureusement un certain nombre d'outils que l'ANSI met en œuvre, des outils réglementaires au travers notamment de la loi de programmation militaire qui a été adoptée en décembre 2013 et qui va venir obliger un certain nombre d'opérateurs, ce qu'on appelle d'importance vitale, à mettre en place des mesures de cybersécurité. On a également une stratégie nationale pour la sécurité du numérique qui est consultable par tout le monde et qui devrait intéresser l'ensemble des citoyens. Un ensemble de guides très nombreux, alors des guides très grands publics et puis des notes techniques qui elles vont s'adresser beaucoup plus aux spécialistes. Une plateforme d'assistance aux victimes de cybermalveillance qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui est toute récente. Et enfin, notamment ce dispositif territorial que je représente ici en Bretagne, mais sachez qu'il existe au moins un délégué par région en France.